Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 1er février 2022, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix Robac-APEU, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. 50 000 euros, voici le montant de l'allocation totale de notre gros handicap divisé de première épreuve qui se disputera sur la piste en gazon cannoise. Au terme du parcours des 2500 mètres d'une piste en gazon qui sera annoncée très souple, un seul aura la chance de poser pour les photographes. Une fois encore, les craques pilotes pourraient viser juste. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Olympie. Femelle de 5 ans entraînée par Jérôme Régnier et restant sur une belle victoire obtenue en fin d'année sur l'hippodrome de Toulouse, pour sa rentrée, avec le 16 à la corde, elle peut compter sur la précieuse aide d'un certain Christophe Soumy. En deuxième choix, le numéro 12, Nation. Il va se produire pour la première fois de l'année en compétition officielle et Georgios Alimpinesis fait confiance à Fabrice Béron pour se sortir au mieux de son numéro 3 et en profiter pour jouer le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Shamsabad. Didier Prodom est très confiant avec ce long de 7 ans fils de Rock of Gibraltar, qui évoluera sur une piste cannoise à son entière convenance. En quatrième position, viendra le numéro 1, Mister Nino. Désormais entraîné par un certain Christophe Ferland, avec 62 kilos sur le dos, il peut s'en sortir pour sa petite course de rentrée. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Always Welcome. Ce pensionnaire et représentant de la Kazakh de l'écurie Louis Baudron vient de s'imposer comme à la parade et semble pouvoir confirmer aujourd'hui. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Belgian Prince. Avec des œillères pleines, la salle à cordes et l'aide de Franck Blondel, il peut lui aussi effectuer une très bonne rentrée. En avant-dernier choix, le numéro 10, Moon Dream. Sa première sortie de l'année fut excellente et si Pierre Bazir lui donne le bon parcours, il peut espérer faire afficher une jolie cote à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Namasté. Maxime Guyon est aux commandes de ce pensionnaire de Christophe Escudère, qui a les moyens d'accrocher une place dans les cinq premiers. En cas de non partant, le numéro 6, Pordeaux-Ville, confirmé sur ce genre de distance, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, pour le prix d'Amérique, Top Prono indique tiercé, carté, quintet plus dans le désordre, le quartet faisant 441 euros tout de même et le quintet plus, 708 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP turf-fr.com